Alors, bonsoir à tous, chers amis, heureux de vous retrouver sur YouTube. C'est vendredi, vendredi soir, 21 juillet 2023, 23h36, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Ceux qui sont abonnés, merci infiniment. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. Vraiment très appréciés. Là, ce qui est en train de se passer, ça sort vraiment d'un scénario hollywoodien, des pires conclusions et de la pire fin qui pourrait arriver. On se dirige vraiment, quand on regarde tout ça, on se dirige vraiment vers un conflit qui sera inévitable. Là, c'est une espèce de guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie, on le sait, provoquée par les États-Unis. Tout ce qu'on voit en ce moment est une provocation totale des Américains, depuis le début. Et là, on n'arrête pas de pomper, pomper de l'argent, pomper des armes. Et je peux te dire une chose, je ne sais pas quand ça va se terminer, mais ça va se terminer très, 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 très mal. On va aller voir les dernières nouvelles les plus effrayantes, OK? Et c'est quand même pas rien. Ça nous vient de Futurism, qui est rapporté par Yahoo. La Russie affirme que des patients infectés par des bactéries mortelles se sont échappés. Ça, c'était publié hier en fin de soirée, tôt ce matin. Cela ressemble à une intrigue d'un trailer des maladies infectueuses. Et on est dans les plaines arides de Sibérie. Et on est en train de nous dire que ça se serait produit vers la fin de juin, à Touva, une république de la région sud de la Sibérie en Russie. Et la bactérie qui a rendu tout le monde malade est l'antraxe, selon TASS, une agence de presse russe gérée par l'État. Les médias d'État russe sont connus pour publier des informations et de la propagande biaisées, comme tous les médias. Mais on ne sait pas pourquoi les autorités auraient à gagner en diffusant cette histoire-là, ce demande Futurism, en diffusant cette histoire d'une menace ratée pour la santé publique. Il y a eu des cas d'antraxe enregistrés de manière indépendante dans l'arrière-pays russe, comme une épidémie en 2016, dans l'obscur péninsule de Yamal, dans le nord de la Sibérie, où des dizaines de personnes sont tombées malades et un enfant est mort, selon un rapport de NPR à l'époque. Peut-être le plus pertinent, c'est que les chercheurs ont déclaré que les épidémies d'antraxe, comme en 2016, deviendront plus fréquentes à raison du réchauffement rapide des températures en Sibérie, en raison du changement climatique. Les scientifiques pensent que l'augmentation des températures fait fondre le pergélisol et libère toutes sortes de bactéries et de virus mortels de leur prison glacée. Cet incident d'antraxe le plus récent s'est produit dans une ville appelée Biz-i... Bon, parvenez-moi à la prononciation, là, où se trouve un campement de bergers où plus de 100 animaux non vaccinés étaient détenus, étaient gardés, selon Thaas. Le 30 juin, un résident local a été envoyé à l'hôpital pour une infection à l'antraxe après avoir visité la colonie où de la viande de cheval était apparemment consommée. Et quatre autres personnes ont également été infectées. Les patients étaient censés rester hospitalisés jusqu'à ce qu'ils ne présentent plus aucun signe d'infection. Mais quatre, apparemment, se sont échappés de l'hôpital. Thaas a rapporté que les patients étaient dans un état satisfaisant, mais qu'ils n'auraient pas dû sortir tant que toutes les manifestations de la maladie sur la peau n'aient été guéries. Ouah, vraiment, très, très inquiétant. Mais le plus inquiétant, c'est cette nouvelle-là. Bien, il y en a deux. Toutes les dernières nouvelles, là, que je vous partage sont quand même très... ça te laisse vraiment le sang glacé. Ça te glace le sang. Poutine menace d'utiliser tous les moyens pour arrêter l'agression polonaise alors que les troupes se dirigent vers la frontière. La Pologne étant un pays de l'OTAN, oublions-le pas. Les commentaires de Poutine interviennent au milieu des tensions croissantes entre l'Europe de l'Est après que les mercenaires du groupe Wagner se sont installés en Biélorussie et se sont installés près de la frontière polonaise. Poutine a averti la Pologne que toute attaque contre la Biélorussie serait considérée comme une attaque contre la Russie, faisant monter en flèche les tensions dans la région. Les commentaires interviennent après que la Pologne a décidé de renforcer sa frontière orientale avec la Biélorussie après que les combattants du groupe Wagner se sont installés dans le pays. Poutine, cependant, a qualifié la décision de la Pologne d'annexer des partis de la Biélorussie, une affirmation que Varsovie a rejetée, vraiment bizarre. Il est bien connu qu'il rêve aussi des terres biélorusses, a-t-il déclaré, sans fournir de preuves à l'appui de cette affirmation. Le président russe a poursuivi en disant « Mais en ce qui concerne la Biélorussie, elle fait partie de l'état de l'union avec la Russie. Déclencher une agression contre la Biélorussie signifierait une agression contre la Fédération de Russie. » « Nous y répondrons avec tous les moyens dont nous disposons. » Vraiment bizarre. Ici, on voit des camps de combattants wagneriens qui ont été construits en Biélorussie. « La rhétorique a incité l'Allemagne à s'engager publiquement en défense de son allié de l'OTAN. Le ministre de la Défense de Berlin garantissant son soutien en cas d'attaque du flanc est de la Pologne. » Wow! Il a déclaré « Là où les partenaires polonais ont besoin de soutien, ils le recevront, ce sont des partenaires de l'OTAN et des alliés fiables de l'OTAN. Nous pouvons donc dire en toute confiance que nous sommes prêts. » Le ministère polonais de la Défense a également déclaré qu'il se préparait à divers scénarios alors que des mercenaires de vagues d'air se profilaient à la frontière de l'OTAN. C'est bien bizarre. Poutine a également commencé à stationner des armes nucléaires tactiques en Biélorussie selon le Kremlin. La nouvelle survient moins d'un mois après que le groupe Wagner, dirigé par l'oligarque Yekveni Prigozine, a organisé un coup d'État avorté en Russie. Vraiment très étrange. La mutinerie des 23 et 24 juin a vu des combattants quitter leur poste en Ukraine avant de s'emparer d'une ville stratégique du sud de la Russie puis de marcher sur Moscou. Les combattants se sont arrêtés à seulement 120 000 de la capitale. On s'en rappelle. Vraiment très étrange. Je ne vous comprends plus rien. Cette semaine, une vidéo de Prigozine est apparue ordonnant à ses hommes de former l'armée biélorusse pendant qu'ils se préparaient pour les opérations de Wagner en Afrique. Vraiment très, très étrange. Et la nouvelle la plus effrayante, c'est celle-là qui nous est rapportée par le Washington Examiner qui nous dit que tout est en train de brûler. Les bombes à fragmentation que les Américains ont envoyées sont maintenant utilisées, commencent à être utilisées. On est rendu dans un univers complètement... Wow! Infernal. Des bombes à fragmentation pleuvent sur les troupes russes en Ukraine. Tout brûle. Les armes à sous-munitions fournies par les États-Unis ont fait leur début sur les champs de bataille ukrainiens cette semaine. Les commandants ukrainiens signifiant, signalant qu'ils font une différence, ça fait une différence alors que les efforts se poursuivent, pour percer les défenses russes. Wow! Nous avons reçu quelques premiers commentaires et ils utilisent ces bombes assez efficacement à déclarer le porte-parole John Kirby lors d'un briefing à la Maison-Blanche. Ils les utilisent de manière appropriée et ils ont en fait un impact sur les formations défensives de la Russie et les manœuvres défensives de la Russie. Vraiment très inquiétant. Wow! J'ai hâte de voir comment les Russes vont réagir à ça. Dans une interview séparée sur Fox News, Kirby a déclaré que les F-16 américains rejoindraient probablement la bataille d'ici la fin de l'année. La fin de l'année! Eux autres, ils planifient que ça va être en intensification. On parle de la fin de l'année. Il n'y a pas de plan de paix là. Mais à rapidement ajouter, nous ne pensons pas que les F-16 suffiront à eux seuls à renverser la vapeur. Branchez-vous! Ça va bien ou ça ne va pas bien? Là, ils nous disent qu'ils ne sont pas capables de renverser la vapeur, même avec les F-16 et les bombes à fragmentation. Wow! Ça va très, très mal. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Chers amis, c'est un été qui va probablement être l'été qui va marquer le début d'un conflit qui est inévitable, direct, un conflit direct entre les Russes et les États-Unis. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est sûr. Wow! Incroyable. Sous-titrage ST' 501